Cette semaine, votre mission consiste à retrouver un coupé de classe internationale. Rendez-vous au musée de l'auto à Leuzan-Hennau, votre premier contact vous y attend. Bonjour, bienvenue à Leuzan-Hennau au musée communal de l'automobile Maïmobile. Nous sommes un musée automobile rempli de passionnés qui adorons les véhicules, tout ce qui roule sur quatre roues. Donc ici, nous sommes dans une nouvelle salle que nous inaugurons cette année. Donc c'est une salle qui est consacrée à la deuxième moitié du XXe siècle. C'est un musée tout à fait unique de par la diversité des modèles qui s'y trouvent. Vous trouvez aussi bien des véhicules européens, américains, japonais, des pays de l'Est, même des véhicules comme ici, portugais, qui sont assez rares. Dans cette salle, nous avons voulu mettre l'accent sur les intérieurs. Donc plusieurs des véhicules sont équipés de lumière. Vous pouvez apercevoir les intérieurs, que ce soit des voitures luxueuses ou populaires. Elles sont éclairées et vous pouvez suivre l'évolution des intérieurs tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. Voilà, alors j'ai appris que vous cherchiez un coupé de classe internationale. Nous avons ici un cabriolet de classe internationale, il y a un coupé. Donc je pense que vous devriez vous adresser à ma collègue Anne, qui pourra vous en dire plus. Soyez les bienvenus dans la salle Guylain-Mahut, où nous retracons l'histoire mondiale de l'automobile à partir de 1900. Alors nous présentons les voitures d'après leur pays d'origine et la visite démarre avec les Etats-Unis et la mythique Ford T, première voiture construite à la chaîne à plus de 15 millions d'exemplaires. Alors Henri Ford disait, le client est roi, il peut choisir toutes les couleurs pourvu que ce soit noir. Pourquoi la couleur noire ? Eh bien tout simplement parce que c'était la peinture la moins chère. Alors nous avons également mis la Belgique à l'honneur. Souvenez-vous des fabuleuses marques comme Minerva, FN, Imperia, mais également la marque Appal. Et ici nous avons un prototype unique, belgo-uruguéen. Pour solutionner votre énigme, je vous suggère maintenant de quitter la Belgique, de traverser la Manche et de partir en Angleterre. Ah bonjour, c'est bien vous qui cherchiez un coupé. Vous êtes à la bonne adresse puisque ici c'est le coupé Bentley Cresta que vous avez devant vous. D'ailleurs vous voyez l'emblème Bentley, c'est une histoire disons franco-italo-britannique. Pourquoi Bentley étant une marque de voiture britannique ? L'instigateur qui était français, M. Jean Daninos, voulait faire une voiture de très grand luxe en France fin des années 40. Et pour cela, il s'est adressé à Pinin Farina, donc le dessinateur et la société Farina, pour faire un coupé sur base Bentley. D'ailleurs, elle a été montrée au public pour la première fois lors du Salon de Paris en 1948. Et elle a été produite seulement à 11 exemplaires. Parmi les propriétaires, il y avait notamment quelqu'un que vous connaissez, c'est l'acteur Yves Montand. Et il y avait également, par exemple, le prince Régnier de Monaco. Elle fait déjà longtemps partie de la collection, mais ce n'est que depuis quelques semaines qu'elle se trouve ici dans la salle principale. Et qu'elle peut être admirée de tous. Bien joué les trackers. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada